Musique Bonjour les amis cocottes j'espère que tu vas bien aujourd'hui et puis nous ça y est le soleil est revenu bon on a encore quelques nuages mais ça nous permet de sortir quand même voilà là on a Juliette qui va doucement s'endormir et puis là on est avec Arthur on va directement à l'école et aujourd'hui Arthur a décidé de prendre son vélo alors aujourd'hui pour la vidéo j'ai un sujet qui me touche particulièrement c'est déjà dû à mon histoire personnelle surtout dû à mes grossesses particulières je vais dire ça comme ça et puis allez on y va aux grossesses particulières que l'on a vécu moi mon mari et les enfants et c'est vrai que ça n'a pas été très facile à encaisser parce que c'est quand même des choses voilà auxquelles on n'est jamais préparé donc je vais parler aujourd'hui de la prématurité c'est voilà pour mon premier enfant Malo qui a aujourd'hui 6 ans qui va très très bien on s'est accouché à 7 mois de grossesse notamment pour une première grossesse on n'est pas du tout préparé préparé à ça on connaît très peu en fait d'informations sur le fait de naître très maturé en plus ça fait très peur puisque forcément par rapport à un bébé né à terme c'est très médicalisé donc on est confronté vraiment à être suivi par un pédiatre des infirmières en néonatologie enfin c'est vraiment particulier on arrive enfin on met au monde un bébé qui est arrivé trop tôt qui est quand même fragile puisqu'il n'a pas il n'a pas reçu tout ce qu'il devait avoir avant le terme de la grossesse donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu dur aussi en tant que en tant que maman et en tant que parent de se dire que ben on a l'impression de ne pas avoir fini quelque chose et en plus d'avoir mis en danger donc c'est vraiment très particulier comme émotion et je me souviens on va dire comme si c'était hier donc ça en général toutes les mamans se souviennent très bien de leur grossesse et de leur accouchement mais c'est vrai que ça a un goût un petit peu plus différent et puis il y a des liens aussi qui se tissent différemment puisque comme je te disais Malo est née à 7 mois et en fait sans avant-signe enfin sans signe qui aurait pu nous dire là faites attention donc ça nous est vraiment tombé dessus alors voilà ce qui s'est passé ce qui s'est passé pour moi et Thomas donc Malo qui a aujourd'hui 6 ans comme je le disais tout à l'heure est né à 7 mois de grossesse et Arthur lui est né à 7 mois et demi donc voilà je dis souvent c'est des histoires vraiment particulières avec des bébés nés prématurément les histoires ne sont pas du tout les mêmes puisque Malo est j'espère que tu vas bien m'entendre il y a beaucoup de vent ici donc c'est pas facile donc l'histoire avec Malo c'est vraiment un accouchement en fait qui s'est très bien très bien déroulé juste qu'il est arrivé trop tôt et en fait l'accouchement s'est déclenché dû à une à une hémorragie et le travail le travail s'est fait donc Malo est arrivé le 28 juin au lieu du 25 août donc pas facile et puis comme je comme je t'expliquais tout à l'heure vraiment pas évident non plus ça a été de gérer la distance puisque en fait l'accouchement s'est passé ils ont donc ils prennent en fait très rapidement en charge le bébé puisque c'est des bébés qui peuvent être en déficience respiratoire qui se réchauffent enfin qui se refroidissent très rapidement donc c'est important de voir un petit peu comment comment ils réagissent à l'environnement extérieur en fait du fait de ne plus être dans le ventre de la maman et puis donc nous pour ma part ils l'ont transféré dans un hôpital qui peut qui peut accueillir les bébés nés prématurément donc avec un service néonate avec avec des couveuses et puis un personnel plus adapté par rapport aux besoins de ces bébés et puis ça a été vraiment compliqué donc parmi tout ça j'ai comme eu la chance le lendemain de pouvoir être transférée dans le même hôpital que Malo donc ça a vraiment été aussi une bouffée d'air dans ce parcours un petit peu plus plus du combattant comme je dirais et c'est vrai que je parle là aussi pour le couple c'est des parcours qui qui mettent des épreuves enfin qui nous font passer des épreuves et ce qui est important c'est de beaucoup se parler sur sur son ressenti même si ça peut être douloureux aussi pour l'autre de l'entendre d'avoir beaucoup d'empathie en tant que maman c'est vrai qu'il faut une force mais on la trouve en fait assez assez simplement pour bah tout simplement pour son enfant excuse moi on trouve on trouve une force intérieure qu'on se soupçonnait pas avant même d'être avant même d'être maman et et puis en fait les choses se font naturellement et et puis on arrive à aussi à être à être guidé et on a on a peur au départ puisque c'est comme je le disais tout à l'heure Malo faisait 1,9 kg à la naissance à 7 mois et c'est très impressionnant en fait ils sont ils sont tout petits ils sont mis dans une bulle qui est la couveuse c'est pas évident vraiment en tant que parent de trouver sa place puisque il y a quand même tout le monde tout le milieu médical autour il y a toutes les toutes les machines les monitorings etc qui sont là pour contrôler que tout aille bien et des fois ça sonne c'est très angoissant et il faut savoir en fait que toutes les toutes ces machines reliées au bébé au bébé prématuré sont là surtout pour contrôler donc des fois ça peut sonner mais c'est c'est pareil enfin c'est il y a des moyennes qui sont rentrées dans dans ces appareils et voilà j'insiste vraiment en tant que en tant que parent on a connu ça et on sait que la moindre sonnerie la moindre bip peut peut être très angoissant peut faire très peur mais voilà il y a vraiment le personnel médical est là pour pour vous entourer et et tous tous ces bips etc sont il faut réussir à essayer de souffler et puis de se dire ça va ça va bien se passer on n'est pas tout seul et vraiment voilà voilà si j'ai besoin demander de l'aide aussi il y a des je sais que mon psychologue est venu me voir quelques jours après mon accouchement savoir si tout simplement je voudrais échanger pouvoir pouvoir un petit peu mettre mettre des mots sur des mots comme on dit et puis Arthur c'est un petit peu différent puisque là il y avait une pathologie en fait au niveau du placenta donc je faisais des hémorragies facilement et puis voilà comme comme Malo mais bon on a réussi quand même à pouvoir garder Arthur un petit peu plus longtemps dans mon ventre et à 7 mois et demi Arthur s'est décidé et c'est vrai que pour Arthur qui a décidé d'arriver à 7 mois et demi donc vu qu'il y avait une pathologie par rapport au placenta il y a une hémorragie qui s'est faite et donc du coup il a fallu que j'aille en urgence à l'hôpital et là concrètement ils m'ont expliqué enfin ils n'ont même pas eu le temps de m'expliquer ça a été l'option de la césarienne en urgence donc après voilà là c'était un autre c'était un autre cap puisque ça a été une naissance où j'ai pas vu Arthur dans ses premières dans ses premières heures à l'extérieur et c'est assez assez déroutant en tant que maman de pas avoir son bébé contre soi c'est vraiment vraiment particulier mais bon après en fait on arrive vraiment à relativiser quand on se dit que finalement son enfant est en bonne santé et puis que la maman aussi est en bonne santé donc ça c'est finalement c'est vraiment le plus important que tout le monde aille bien même si ça prend des fois quelques jours ou quelques semaines avant de sortir de l'hôpital parce que tout simplement parce que il faut que votre bébé ou vous-même restiez à l'hôpital c'est vrai que ça demande une certaine j'appelle ça l'intendance parce que c'est important de voilà la terre s'arrête pas de tourner comme on dit et quand vous devez notamment par exemple pour Malo il a même fallu que je rentre que je sorte de l'hôpital sans lui donc là ça a été vraiment une grande grande frustration et ça a été quelque chose de très dur à gérer ça y est Arthur est à l'école je suis rentrée à la maison Juliette bon je pensais qu'elle allait s'endormir mais apparemment c'est pas tout à fait à l'heure de la sieste encore pour elle je reprends le fil par rapport au fait d'être parent et puis voilà c'est vraiment des choses auxquelles on peut pas en fait être préparé mais c'est vraiment important de rester positif et de se dire que enfin en tout cas pour nos différents cas pour pour la grossesse et les accouchements de Malo et Arthur c'est c'est vraiment des choses j'ai toujours gardé en tête que bah en fait il fallait juste qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête qu'ils puissent prendre des forces pour sortir de l'hôpital mais leur pronostic n'était pas du tout engagé donc c'est quelque chose voilà ils étaient en bonne santé moi j'étais en bonne santé même si même si c'est vrai qu'au niveau des hémorragies bon bah ça anémie forcément le corps de la maman mais après il y a plein de voilà les choses les choses se mettent en place d'elles-mêmes et puis et puis on on reprend on reprend ses forces et c'est vraiment important nous je sais que au niveau de notre couple ce qui a ce qui a été le plus important c'est vraiment le cocon qu'on s'est constitué avec Thomas c'est là qu'on a puisé notre force en fait autant autant on peut se déchirer mais finalement dans les moments difficiles rejeter la faute sur l'autre c'est aussi bénéfique enfin il n'y a pas de bénéfice à en tirer tandis que si on s'est faul qu'on s'entraide qu'on arrive à à se parler et puis et puis à aller de l'avant à donner son ressenti à à comprendre les douleurs de l'autre et à être empathique ben ça va déjà beaucoup mieux même si même si les fois voilà ça 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 ne résout pas les soucis mais ça aide quand même à se sentir à se sentir épaulé et voilà pour aller de l'avant c'est quand même c'est quand même plus facile et puis vraiment créer ce cocon familial c'est quelque chose qui a été important pour nous et puis voilà quand Arthur il est né prématurément mais il y avait Malo qui était quand même qui avait 3 ans au moment de l'accouchement et il a fallu lui expliquer que son petit frère est né trop tôt alors c'est vrai que nous on a beaucoup utilisé les photos aussi pour lui expliquer que ben les petits tubes les petits fils etc ben qu'il avait eu la même chose aussi à la naissance et puis finalement que ben que ça fait pas mal qu'il faut pas en avoir peur c'est c'est là pour savoir si son petit frère va bien et votre enfant va bien donc c'est certes c'est médical mais c'est pour c'est pour sécuriser en fait parce que le personnel peut pas être 24h sur 24 donc nous je sais qu'en tant que parent on a fait notre maximum pour rester près des enfants donc moi je me souviens que ce soit moi ou Thomas on avait les mains dans la couveuse alors les mamans qui connaissent un petit peu ou les papas aussi qui connaissent un petit peu le monde des prématurés ou qui ont connu la néonate voilà j'avais les mains sur mon bébé dans la couveuse et j'avais la tête posée dessus et je pouvais j'étais tellement fatiguée que je m'endormais comme ça et on a beau avoir les personnes autour de nous qui mais allez vous reposer restez pas là vous serez mis dans votre lit non on veut rester attaché on essaye vraiment de créer le lien et de dire à son bébé je peux pas forcément te prendre tout le temps avec moi mais par contre je suis là et il y a sur quelques voilà sur quelques heures on peut on peut avoir le bébé en pot à pot et c'est vrai que c'est génial mais on peut pas les avoir 24h sur 24 en pot à pot donc il faut il faut réussir à les reposer dans la couveuse et ça ça a été ça a été vraiment un parcours un petit peu un peu particulier mais qui qui nous qui nous réserve de bonnes surprises parce que ça ça développe des forces ça développe de la conviction même vis-à-vis du personnel médical on prend une confiance aussi moi je sais que ça m'a apporté ça m'a apporté beaucoup de choses et aujourd'hui avec du recul mes grossesses et mes accrochements je prends vraiment d'un côté positif en me disant ben non voilà Arthur est né en césarienne c'est pas un accouchement voix basse mais j'ai vécu quelque chose de particulier avec lui et puis c'est cette histoire aussi qui nous relie donc c'est important ça nous forge tous les deux ça a forgé notre début d'histoire donc non c'est important Malo c'est pareil on n'a pas été ensemble les premières 24 heures mais on a réussi à se trouver et puis finalement malgré toutes ces épreuves ce qui nous a lié tout de suite avec Malo ça a été vraiment l'essai l'essai de la mise en place de l'allaitement alors moi je personnellement j'étais ni pour ou contre je m'étais simplement dit que si je pouvais essayer j'en serais contente si ça marchait très bien et puis si ça ne fonctionnait pas bon tant pis je j'avais pas de conviction pour ou contre et puis et puis finalement ces accouchements prématurés ben on se pose plus la question de savoir si oui ou non on allaite c'est que ça devient quelque chose de vital que ce soit pour la maman pour le bébé aussi parce qu'il faut savoir que c'est le lait le plus adapté au nouveau-né et par la suite et par la suite au bébé au bébé un petit peu plus grand mais même pour la maman c'est vraiment quelque chose moi c'est ce qui c'est ce qui m'a permis de me dire même si je suis pas avec mon bébé je fais tout ce qu'il faut je mettrai tout en oeuvre pour pour qu'il puisse aller bien rentrer vite à la maison et ça c'est important parce que de trouver en fait un petit peu son son cheval de bataille enfin moi je sais que c'était vraiment ça qui était important pour pour moi de me dire c'est dur mais je vais y arriver pour lui et puis par la suite en fait c'est tout naturellement que que l'allaitement s'est mis en place donc Malo a été allaitée jusqu'à jusqu'à 6 mois Arthur a été allaitée jusqu'à jusqu'à un an et demi et Juliette aujourd'hui qui a un an enfin qui a eu un an il y a quelques jours est toujours allaitée et ça se passe ça se passe très bien maintenant j'ai une entière confiance en l'allaitement et en mon enfant et en moi c'est l'allaitement qui m'a qui m'a permis de de me sentir de me sentir forte en fait par rapport à cette situation pour conclure cette vidéo je vais vraiment te te dire que dans tous les cas si tu es aujourd'hui dans le même cas que moi il y a quelques années et ben fais toi confiance fais confiance à ton bébé et puis sois une personne bienveillante envers toi avant tout et dis-toi que ces épreuves d'aujourd'hui vont pouvoir te rendre plus forte et vont pouvoir aussi souder ton histoire avec ton enfant et de pouvoir vivre quelque chose de particulier tous les deux ensemble c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre mais voilà c'est plein d'espoir et vraiment beaucoup de beaucoup de courage et de comme je dis de bienveillance et de de force aussi dans ces moments abonne toi à notre chaîne youtube si la vidéo t'a plu et puis n'hésite pas à liker et commenter la vidéo c'est vrai que c'est un sujet très qui me touche si tu connais quelqu'un qui qui est dans le cadre de la prématurité n'hésite pas à partager en tout cas je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt ciao